Coucou les cinders, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit également d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Pour une guidance personnalisée, vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez c'est parti pour vous amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici est votre premier message. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ici vous avez un dilemme, peut-être que vous avez hésité entre deux personnes, peut-être que vous avez un dilemme avec votre compagne ou votre compagnon, peut-être que vous êtes en début de relation aussi et vous rencontrez un obstacle ou il y a quelque chose qui vous remet en question par rapport à cette relation. Donc ici vous préférez prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Peut-être que pour certains et certaines, si vous êtes en relation, vous allez peut-être demander un break, vous allez demander à mettre votre relation sur pause pour pouvoir prendre le temps de réfléchir par rapport à ce qui vous gêne, par rapport à ce qui vous tracasse également. Donc ici oui, vous avez besoin d'un temps de pause pour clarifier votre esprit mais pour clarifier aussi ce qu'il se passe dans votre cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de chagrin, on vous dit qu'il y a une peine de cœur. Ben oui, forcément. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous par rapport à l'autre personne, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous vivez, alors que vous venez de rencontrer cette personne, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez avec, forcément, ça vous cause de la tristesse, ça vous cause du chagrin. Vous n'êtes pas des personnes insensibles, même si c'est vous qui prenez la décision du break. C'est peut-être justement parce que vous avez du chagrin, parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe et pourquoi vous avez ces réactions-là. Donc oui, il y a une peine de cœur ici. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans vos ressentis, dans votre relation également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être des soupçons. Aussi, c'est possible. Donc voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, ou peut-être que c'est votre compagne ou votre compagnon qui a eu des paroles ou des actes qui vous ont fait de la peine. Et donc, vous préférez prendre du recul par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de... Oui, alors vous ressentez ça vraiment comme quelque chose de négatif, en fait. Vous vous dites que ce n'est pas possible que cette personne puisse réagir comme ça. Vous vous dites que si elle avait vraiment les mêmes sentiments que vous, elle n'aurait peut-être pas réagi comme ça, elle n'aurait pas eu ce genre de réflexion. Ou peut-être qu'elle ne vous ignorerait pas. Vous avez l'impression qu'elle vous ignore et vous dites « Si elle s'intéressait vraiment à moi, elle ne m'ignorerait pas. » Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, que vous ressentez vraiment de manière très forte et négative. C'est ce qui vous chagrine. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire « Parlez-lui à cette personne. » Surtout si vous êtes avec ou si vous avez commencé une relation, ne restez pas dans un non-dit, ne restez pas dans une incompréhension. Essayez justement de discuter et ouvrez votre cœur. Peut-être que cette personne a peut-être des réactions parce que vous n'ouvrez pas votre cœur aussi, également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'ouverture du cœur, l'amour et entre rats. Donc ici, on vous dit que peut-être que pour certains et certains d'entre vous, vous n'ouvrez pas assez votre cœur. Vous n'arrivez pas peut-être à parler de vos sentiments, à dire ce que vous ressentez. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez du recul parce que vous vous posez la question, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à parler de vos sentiments. Alors est-ce que c'est dû à une relation passée qui s'est mal passée ? Justement, mais attention à ça. Chaque relation est nouvelle. Chaque relation, il faut que vous donniez sa chance à la relation qui rentre dans votre vie ou que vous êtes en train de vivre. Donnez-lui sa chance. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à la personne en face de vous. Surtout si elle vous plaît. Surtout si vous sentez qu'il y a vraiment... Vous avez beaucoup de choses en commun et que vous pensez que cette relation peut avancer sur du long terme. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur. Dites ce que vous avez à dire. Pardon. Ici, on vous dit que oui, en ouvrant votre cœur, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors même si vous avouez des sentiments et que l'autre personne ne les ressent pas, mais au moins, vous ne resterez pas dans un non-dit. Vous ne vous poserez jamais la question « Et si je lui avais dit mes sentiments, qu'est-ce qui se serait passé ? » Au moins, là, vous dites vos sentiments. Vous parlez de ce que vous ressentez. Si la personne en face est réceptive, tant mieux. Tout se passera bien. Si en face, la personne vous dit « Non, je suis désolée, mais je ne partage pas les mêmes sentiments que toi. » Au moins, vous le saurez. Mais ça vous permettra, vous, de vous rééquilibrer dans votre vie. Ça vous permettra de vous rééquilibrer dans votre cœur. Ça va vraiment vous permettre de retrouver, oui, de vous retrouver une stabilité dans vos émotions également. Donc ici, ça vous permettra aussi d'aller de l'avant, de savoir si vous devez continuer avec cette personne ou si vous devez passer à autre chose, en fait. Donc ici, voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Les messages sont forts. Ici, on vous dit qu'il y a une panne de cœur et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Il me dit « Ben oui, peut-être que vous n'avez pas assez ouvert votre cœur. Peut-être qu'à cette personne, vous ne lui avez pas assez dit vos sentiments. Peut-être que vous ne lui avez pas dit du tout. » Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une panne de cœur parce que cette personne vous dit que... Peut-être qu'elle vous a posé un ultimatum. Peut-être qu'elle vous a dit « Écoute, tu ne réagis pas comme tu devrais réagir. Tu n'ouvres pas ton cœur. » Moi, je préfère mettre un terme à notre relation. Donc oui, ça va vous faire du chagrin. Et on vous dit qu'il n'est pas trop tard. Ouvrez votre cœur. Dites-lui à cette personne pourquoi vous avez du mal à vous ouvrir, à ouvrir vos sentiments, à parler de vos sentiments. Pourtant, vous êtes des personnes qui aident des grands communicants, des grands communicateurs. La communication est votre fort. Amis gémeaux. Donc ici, vous saurez trouver les mots de toute façon pour exprimer à cette personne ce que vous avez sur le cœur pour lui dire ce que vous ressentez également. Donc attention, soyez quand même diplomate parce que des fois, vous y allez aussi pas forcément avec le dos de la cuillère. Mais là ici, vraiment, soyez diplomate par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez dire puisque n'oubliez pas que vous êtes là pour ouvrir votre cœur. Donc par rapport à un événement négatif ou par rapport à quelque chose que vous avez ressenti comme négatif dans votre vie, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez peut-être faire un travail sur vous pour avoir des compréhensions, pour justement ne pas rentrer encore plus dans le négatif, dans la rancune ou dans la rancœur. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir ou en tout cas pour avoir les compréhensions nécessaires et vous avez retrouvé l'équilibre par rapport à cette situation à mi-gémeaux. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre par rapport à peut-être une rupture, peut-être par rapport aussi à une dispute, par rapport à des incompréhensions aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de retrouver de la stabilité et de vouloir démarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être redémarrer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne ou redémarrer quelque chose de nouveau avec une personne avec qui vous étiez en break, mais parce que vous avez besoin de prendre du recul, de faire le point par rapport à vos sentiments, par rapport à ce qui s'était passé avec cette personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ici, on retrouve l'équilibre et on se recentre sur ce qu'on a envie de vivre et on se recentre par rapport à son cœur également. Voilà pour vous, amies gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amies gémeaux, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les gémeaux ! À nous, les balances. Ici, quel est votre message ? À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant et confiante. Donc ici, peut-être que vous avez des soucis, alors peut-être par rapport à une séparation aussi, peut-être que des fois, quand on est séparés, mais qu'on s'entend bien, on n'arrive pas à trouver sa place, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on entretient encore ce genre de sentiments aussi, des émotions de sex-flans aussi, vous savez, on n'est plus tout à fait ensemble, on n'est pas tout à fait séparés non plus. Donc ici, peut-être qu'il y a ce genre de relations comme ça ou peut-être pour d'autres, eh bien, vous démarrez une relation, mais vous avez du mal à trouver votre place, peut-être parce que vous avez été trop longtemps célibataire ou l'autre personne aussi. Peut-être qu'ici, il y a eu, peut-être que vous n'allez pas encore totalement guéri de votre passé sentimental, peut-être que l'autre personne également. Donc ici, il y a vraiment tout un processus à mettre en place justement pour que chacun sache où il en est dans la relation et qu'il puisse avancer comme il se doit ensemble ou chacun de son côté également. Vous voyez comment ça peut vous parler à mi-balance. Ici, quel est votre message ? On vous dit attention à l'addiction, attention à la dépendance affective. Ben oui, c'est pour ça aussi que chacun doit trouver sa place. C'est ce que je vous disais, la dépendance affective, c'est peut-être que vous êtes séparé de cette personne, peut-être que vous n'avez plus de sentiments, mais vous êtes quand même dépendant par rapport à votre histoire, par rapport à votre vécu. Vous avez eu peut-être une relation très, très forte, mais vous êtes encore accro à ce qui s'est passé, à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Attention aussi à la dépendance affective. L'autre personne n'est pas là pour combler vos failles. Vous n'êtes pas là pour combler ses failles. Mais la dépendance affective, ça fait souvent appel à ça. Si une personne, au bout de trois jours, vous dit qu'elle est déjà amoureuse de vous, alors que ça fait que vous ne la connaissiez pas trois jours auparavant, et qu'au bout de trois jours, elle vous dit qu'elle est déjà amoureuse de vous, et que quand elle n'a pas de vos nouvelles, elle vous lui manquait, ça, c'est de la dépendance affective. Ça, c'est quelqu'un qui essaie de vous mettre le grappin dessus. Alors, OK, peut-être que vous lui convenez, mais au bout de trois jours, comment elle peut savoir que vous lui convenez ? Comment elle peut savoir qu'elle est amoureuse de vous ? Au bout de trois jours, c'est un peu rapide. Alors, qu'elle est des sentiments naissants, qu'elle se dise, ben oui, cette personne a l'air de me courir. On peut le savoir, ça, on le ressent, que la personne, ça peut marcher, ça peut fonctionner, mais il faut quand même laisser le temps. Au bout de trois jours, on en est au balbutiement, en fait. On sait déjà si on veut revoir la personne ou pas, mais on ne sait pas encore si cette personne-là est faite pour nous. Donc, attention à ça, méfiez-vous. Vous aussi, ne soyez pas non plus dans cette dépendance-là. Attention à ça, parce que peut-être que l'autre personne va le ressentir, soit vous avez une personne en face de vous qui va prendre ses distances et va dire « Oh là, ça va trop vite, cette personne se précipite trop », soit l'autre personne, elle va le ressentir. Et si vous tombez sur un pervers narcissique, elle va en jouer à fond. Attention à ça. Donc, prenez, soyez prudents et prudentes, et attention, prenez quand même vos distances, et prenez le temps d'apprendre à connaître la personne en face de vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de communication. Donc, c'est en communiquant ici que vous allez pouvoir peut-être freiner la dépendance affective. Vous allez apprendre à connaître la personne, vous avez besoin. Il est normal de communiquer. Alors, peut-être que c'est des communications, peut-être que c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre. Ça aussi, les sites de rencontre, on prend tellement du temps à communiquer que ça peut créer une dépendance aussi, justement, au niveau de la communication. Attention à ça. Mais pour d'autres, si c'est une personne qui est dans votre entourage, ou si avec qui vous êtes déjà, vous avez commencé déjà une relation, communiquez. Essayez vraiment d'apprendre à connaître cette personne. Et peut-être que vous êtes tous les deux aussi dans une dépendance affective l'un de l'autre, mais c'est en communiquant que vous allez pouvoir guérir certaines choses en vous, et peut-être que vous allez pouvoir assainir cette situation de dépendance, et ça va vraiment faire place à quelque chose de beaucoup plus profond, à un attachement beaucoup plus équilibré, c'est ce qu'on me dit, à un attachement beaucoup plus pur, on va dire. Donc ici, apprenez à connaître l'autre. Vraiment, ne plongez pas tête baissée dans la relation. Essayez de garder une certaine forme de distance, oui, et vous trouverez chacun votre place par rapport à ça. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On vous parle d'harmonie. Bon, pour certains balances, et certaines balances, ici, vous vivez l'harmonie, vous rayonnez l'harmonie, alors que vous soyez seul en couple ou en début de relation. Ici, vous êtes bien équilibré, et dans votre vie, vous ressentez les choses bien comme il faut. Vous êtes heureux et heureuse de vivre, en fait, vous ressentez bien. Vous vous sentez bien dans vos baskets, vous êtes bien aligné par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous vivez également. Donc ici, oui, vous ressentez l'harmonie. L'harmonie, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Il va vraiment y avoir une alchimie, une attirance réciproque avec une personne que vous allez rencontrer, ami Gémeaux. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Il y a vraiment une très forte alchimie. En tout cas, c'est une relation qui démarre bien ici, qui démarre dans l'amour, qui démarre dans le respect aussi. Et donc, vous allez chacun faire en sorte de trouver votre place rapidement, parce que vous êtes vraiment bien ensemble, et vous avez envie de donner toutes ces chances à cette relation qui vient de naître. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit, attention à la dépendance affective, oui. Malgré cela, oui, vous allez être attentif à ça, à ce que ça ne penche pas du côté de la dépendance affective. Et vous allez tout faire en sorte pour que règne l'harmonie entre vous, mais pas la dépendance. Vous allez vraiment tout faire en sorte que, bah oui, ne pas répondre tout de suite au message. Ça, quand on répond dans les 2 secondes ou dans les 30 secondes que la personne nous a envoyées, on montre déjà une forme de dépendance. Non, prenez votre temps pour répondre. Alors, prenez votre temps pour répondre, ce n'est pas en regardant toutes les 5 minutes votre téléphone en disant, ah oui, encore 5 minutes et je lui réponds. Non, il faut que ce soit naturel. Sinon, ce n'est pas bon non plus. Donc ici, oui, vous allez avoir à cœur de rétablir une harmonie au sein de votre couple, si vous êtes en couple, au sein de cette relation, si vous débutez cette relation. En tout cas, vous allez vraiment faire en sorte que, si cette personne vous plaît, vous allez faire en sorte que l'harmonie règne, et pas la dépendance affective. Surtout, je pense que certains, certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Donc, vous saurez détourner les pièges. D'où la phrase aussi, vous allez savoir justement contourner ce système-là. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez vraiment communiquer avec une personne qui vous attire. Alors, peut-être que c'est par rapport, comme je vous disais, par rapport à des sites de rencontres ou par rapport à des réseaux sociaux. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous attire. Et en tout cas, il y a la communication entre vous, elle est fluide. Cette personne va vous apporter des compréhensions et des guérisons, mais vous allez lui apporter aussi l'équivalent. Donc, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine pour vous, ami Balance, que ce soit avec une personne que vous connaissez, ou dont vous allez faire la connaissance. En tout cas, il y a vraiment un début de relation très chouette. Ou en tout cas, ici, il peut y avoir aussi une alchimie qui revient au sein de votre couple. En tout cas, vous allez, peut-être parce que vous aurez su communiquer aussi, parce que vous avez une grande communication au sein de votre couple. Vous savez communiquer. Il y a vraiment un bel échange. Et c'est pour ça que cette alchimie, vous la construisez tous les jours. Cette attraction naturelle se construit tous les jours. Vous l'alimentez tous les jours. Voilà pour vous, ami Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les versos. Ici, quel est votre message ? Détends-toi et vis l'instant présent. Donc, vous profitez de la vie à l'instant présent. Carpe diem. Ne vous projetez pas. Ne regardez pas en arrière. Vivez le moment présent. C'est comme ça que vous allez vivre le bonheur. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire aussi, pas après pas, une relation. Si vous êtes en train de construire une relation, ne vous projetez pas trop en avant. Parce que ça peut vous créer un stress. Ça peut vous créer de l'anxiété. Et surtout, arrêtez de comparer avec le passé. Ça n'a rien à voir. Donc, si oui, vivez l'instant présent. Détendez-vous. Prenez les choses comme elles se présentent. Soyez dans l'accueil et vous verrez que tout va bien se passer. Enfin, je l'espère. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Oui, dites ce que vous avez sur le cœur à une personne. Peut-être qu'à votre autre, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose que vous avez sur le cœur. Il est temps de vous lui dire. Peut-être qu'à une personne qui vous plaît, peut-être qu'il est temps de lui dire à cette personne qu'elle vous plaît, justement. Vous aimeriez bien tenter votre chance avec elle. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Donc, ici, on vous dit de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Oui, comme ça, ça vous empêchera d'avoir des regrets plus tard. Parce que des fois, on peut se dire, oui, mais si je lui avais dit ça, ou si je lui avais dit si. Donc là, dites ce que vous avez sur le cœur. Des non-dits d'amour, des non-dits peut-être par rapport à une incompréhension aussi. Mais maintenant, il est temps de parler avec votre cœur et de dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler également, amis et versos. Et ici, on vous dit oui. Ça va vous permettre de retrouver de la légèreté. Ça va vous permettre de retrouver de la confiance aussi. Confiance dans votre relation. Parce que c'est vrai que si vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, comment vous voulez que l'autre personne comprenne ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez en tête également. Donc ici, oui, ça va vous permettre de retrouver de la confiance. Parce que vous allez le dire avec amour aussi. Même si vous avez peut-être un reproche à faire, mais vous allez le communiquer avec amour. Vous allez dire, écoute, je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Même si ça m'a fait de la peine. Donc vous allez peut-être expliquer. Et l'autre personne va comprendre aussi. Peut-être qu'elle s'est mal exprimée. Peut-être qu'ici, en tout cas, il va y avoir des réconciliations. En tout cas, il va y avoir des mises à plat pour repartir sur une meilleure communication, sur de meilleures bases. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir léger et légère. En tout cas, on vous dit ici que cette relation, que vous êtes protégé, que vous vous faites bien de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, dites-le avec diplomatie. Dites-le vraiment comme vous le ressentez, avec votre cœur, justement, avec amour. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver la légèreté également. Et vous allez retrouver de la confiance aussi dans votre relation, si justement, vous hésitiez à dire ce que vous avez à dire. Non. Si vous hésitez à communiquer ce que vous avez sur le cœur avec votre compagnon ou votre futur compagnon ou votre futur compagne, d'ailleurs, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que cette relation, vous allez plutôt être dans la souffrance parce que vous n'arriverez pas à exprimer. Alors peut-être qu'ici, certains, vous allez me dire, oui, mais bon, si je dis ça, peut-être qu'il va mal le prendre. Peut-être que ça va peut-être mettre une interruption sur ma relation. Bah, tant pis. J'ai envie de vous dire tant pis. Si l'autre personne n'est pas en capacité d'écouter ce que vous avez à dire et de lui, n'est pas en capacité de comprendre ce que vous avez sur le cœur. Alors attention, il faut bien aussi que si cette personne est fermée à toute discussion, vous ne pouvez pas vivre avec une personne comme ça. Vous allez vous épuiser et puis vous allez amender une autre. De toute façon, vous allez partir parce que vous comprendrez que la communication est importante dans le couple. Donc attention à ça, oui, ouvrez votre cœur et vous verrez bien si la personne est dans l'accueil ou dans le refus justement de ce que vous avez à lui dire. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de, il y a un changement qui s'effectue dans votre vie. Donc ici, pour les célibataires, peut-être que vous vous changez d'optique. Peut-être que vous avez jusqu'à présent décidé de rester célibataire parce que vous étiez bien. Puis maintenant, vous êtes en train de changer, en train de vous dire, finalement, j'ai rencontré peut-être une personne que vous avez rencontrée qui va vous donner un déclic. Peut-être que maintenant, vous avez envie de retenter votre chance au niveau sentimental. En tout cas, il y a un changement qui s'effectue. Peut-être dans une relation aussi. Peut-être qu'au début, ça a démarré timidement. Puis maintenant, il y a l'amour qui grandit. Il y a la passion qui vient se mettre dans votre relation. Et en fait, il y a vraiment un changement qui s'effectue. Oui, vous êtes accro à cette personne. Cette personne est accro à vous. Elle vous aime, vous l'aimez. Et c'est tant mieux. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a peut-être aussi un changement. Vous avez envie de construire avec cette personne ou vous avez envie d'agrandir la famille également. Vous avez envie de faire un bébé ensemble aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Parce qu'un changement, il y a plusieurs changements. Un changement, ça peut être aussi une rupture. Donc, vous voyez, vous en êtes dans votre vie sentimentale. Ici, on dit que le changement qui va arriver va vous procurer de la joie. Donc, ici, ça ne peut être que quelque chose de joyeux. Alors, attention, une rupture aussi, si c'est vous qui êtes sur l'initiative de la rupture parce que vous n'êtes plus amoureux ou vous n'êtes plus amoureuse, ça peut vous procurer de la joie. Alors, de la joie, oui, parce que vous aurez réussi à franchir le pas. Ça ne veut pas dire que pour autant, vous ne ressentirez pas de peine. La personne qui rompt ressent aussi de la peine. Elle ne rompt pas par gaieté de cœur. Parce que pour elle aussi, finalement, de rompre, de se séparer de la personne, envers qui on avait des sentiments, envers qui on avait beaucoup d'espérance pour faire sa vie avec et construire jusqu'à la fin de sa vie. Oui, c'est aussi pour elle un échec. Mais quelque part, c'est aussi, quand on prend la décision de rompre, on ne le fait pas de gaieté de cœur, certes. Mais quelque part, c'est pour retrouver la joie, c'est pour se retrouver soi, peut-être parce qu'aussi, quelque part, on s'était perdu dans cette relation et on ne se retrouvait pas, on n'avait plus l'impression d'être soi également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a un changement qui va s'effectuer et qui va vous apporter de la joie. Alors, je ne vous dis pas que ça va vous apporter forcément de la joie cette semaine, mais ça va pouvoir vous apporter de la joie sur les semaines qui vont venir, bien évidemment. En tout cas, ici, oui, c'est un changement. Si c'est un changement amoureux, si c'est une personne, peut-être qu'ici, dans votre entourage, il y a peut-être une personne, un ami ou une amie qui va peut-être se déclarer et pour qui vous avez des sentiments aussi. Donc forcément, ça va vous procurer de la joie et vous allez vous sentir heureux et heureuse. Et c'est tant mieux. Et ici, on dit que parce que vous allez dire quelque chose, ce que vous avez sur le cœur, il va y avoir un changement qui va s'effectuer. Et bien oui, si vous dites à quelqu'un que vous voulez aimer et que cette personne, elle a les mêmes sentiments, mais qu'elle n'avait aucune idée que vous partagez ses sentiments, bien forcément, ça va provoquer un changement bénéfique. Maintenant, si ce n'est pas ce changement-là que ça procure, si vous dites à une personne que vous aimez et qu'elle vous dit, je suis désolée, mais moi, je ne le partage pas, ce n'est pas grave. Vous, vous serez montré que vous êtes capable de déclarer votre flamme, de parler de vos sentiments, même si vous prenez un « râteau », ce n'est pas grave. Vous aurez fait quand même le pas et ça va vous changer vos énergies et ça va vous préparer à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de déclarer votre flamme, même si elle n'est pas réciproque, ce n'est pas grave. Ça va vous permettre, vous, d'être bien envers vous-même, bien envers votre cœur. Au moins, vous ne vous poserez jamais la question « et si j'avais déclaré ma flamme, si je lui avais dit mes sentiments ? » Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau ? Ici, on vous dit que vous allez retrouver la légèreté, vous vous sentez léger et légère, et vous êtes heureux de vivre. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, pour certains Verseaux, tout se passe bien. Vous reconnectez avec la joie, vous faites tout pour que ça se passe bien. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, que vous soyez célibataire en couple, en début de relation. On vous dit « profitez-en, vivez l'instant présent ». Oui, vivez l'instant présent, on ne sait jamais ce que l'heure d'après va nous réserver, ou le lendemain nous réserve. Donc ici, profitez de votre joie, profitez de votre bonheur, à seul ou à deux. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau ? C'est plutôt de jolies énergies pour vous cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux !